Pour ceux qui en doutaient encore, le breton est bien une langue vivante. A Rennes, près de 700 enfants l'apprennent. Et ce matin, une partie de ses élèves avait rendez-vous au théâtre pour assister à une pièce entièrement interprétée en breton. La relève semble donc assurée. C'est formidable de voir tant d'enfants, de salles pleines pour un spectacle en breton. Ça montre que le breton se développe. Bien sûr, les anciens disparaissent, mais il y a beaucoup d'enfants qui viennent grâce à la volonté des bretons qui ont créé ces écoles, qui ont poussé à les créer quand ce n'était pas de leur initiative. Et donc, c'est quand même le sauvetage de la langue bretonne. Et c'est un plaisir de voir des enfants qui le parlent, qui le comprennent bien et qui prennent du plaisir aussi à l'entendre et à le parler. Pendant une heure, cette pièce raconte l'histoire d'un couple qui voit tous leurs légumes se faire manger par des lapins sur une île du Nord Finistère. Un spectacle joué pour la première fois ce matin, dans le cadre de la quatrième semaine du Breton et du Galop. Cet événement a pour but de montrer la modernité des langues de Bretagne au grand public. Il est important de pouvoir proposer des rencontres culturelles, festives, associatives, conviviales autour de la langue bretonne. Et ce que donne Brouazonde, en tant qu'entente de pays, on fait dire comme 50 associations, a tout naturellement pris le pli d'organiser cet événement au mois de mars, sur un peu plus d'une semaine, avec des événements tous les jours. Des comptes en galop, un quiz question pour un breton, mais aussi un forum des métiers sont proposés tout au long de la semaine aux visiteurs. De quoi ravir les bretonnans de rennes et faire naître chez certains des vocations. Et Brézonnec, évidemment.